Générique Direction les Alpes de Haute-Provence à présent où une quarantaine de communes ont adopté le label Pays Gourmand. Les restaurateurs s'engagent à privilégier les producteurs locaux et mettent donc à l'honneur les produits de la région. Véronique Bouvier et Léo Santofanti. Comme tous les mardis, ce producteur de fromage de brebis vient livrer directement le fruit de son travail au restaurateur du label Pays Gourmand. Une démarche intéressante qui permet de développer les ventes et d'assurer des débouchés fixes. Le fixe, oui, pour nous c'est des ventes régulières et c'est très intéressant parce que ça nous a permis de supprimer le marché, par exemple le marché d'Anotte. Nous avons travaillé très peu, ça fait que le mardi c'est bien de pouvoir aller livrer les restaurants. Les restaurateurs y trouvent aussi leur compte. Cet établissement, situé en plein cœur des Gorges du Verdon, tient beaucoup à proposer des produits du terroir locaux. Une façon de se distinguer qui explique peut-être la longévité du lieu. Trois générations s'y sont succédées. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent sur les coudes et deux heures et qui s'arrêtent parce que c'est deux heures, il faut manger. Et en se disant, on va s'arrêter là, mais placer où ils sont, c'est un piège à touristes. Et quand ils ont fini de manger, ils nous disent, on est agréablement surpris, on reviendra. Autre restaurant et démarches similaires. Proposé à la clientèle, des produits goûteux en circuit court. Le produit phare c'est l'agneau, l'agneau de Pays, l'agneau de Cisteron ou des algues de Haute-Provence. Et puis la truite du Verdon parce que c'est une spécialité locale. D'où une mise en valeur de ce label, identifiable facilement à l'entrée des établissements, mais aussi grâce à des dépliants. Ça correspond vraiment à une demande de la population, que ce soit touristique ou que ce soit locale. Donc de pouvoir facilement identifier des restaurants de qualité avec de la production locale. Donc les retours sont très positifs. Séduit par le concept, dans les Alpes de Haute-Provence, deux autres territoires, Ubaï et Pays-Dinois, ont adhéré au label Pays-Gourmand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !